Bonjour Laurent Donne. Vous vous appelez d'à l'aise de regard. Merci de m'accueillir. Bonjour Emmanuel Valls. Bonjour monsieur. Alors je suis heureux de vous poser une question parce que nous serions volontaires pour hacker les sites djihadistes qui diffusent une propagande dangereuse et délirante sur internet. Donc pirater, c'est ça qui est... Oui, les hacker, les harceler surtout. Les harceler. C'est-à-dire qu'on dit toujours, si on sabote leur site, ils en ouvrent notre le lame de main. Mais je pense que les services de police, c'est dans leur rôle et dans leur mission d'empêcher ces gens de nuire sur l'internet et de recruter des jeunes. Alors je n'ignore pas bien sûr que le dispositif juridique et l'arsenal juridique est nécessaire pour permettre cela. Mais ces sites émettent sans doute de pays de l'étranger, de l'Arabie saoudite et autres. Et je vois mal comment on pourrait s'opposer à ce qu'un État comme la France se dote de moyens juridiques empêchant ces terroristes d'émettre une propagande dangereuse sur internet. Alors je voudrais juste poser la question à M. Valls. Est-ce que si les services français de l'internet ou du numérique ne sont pas capables de le faire, éventuellement vous pourriez nous embaucher pour les services secrets et nous le ferions nous-mêmes ? Et sinon, par exemple, le site de Farida Belgoul pourrait tout à fait m'y être hors d'État de propager ces rumeurs ridicules. Je souligne juste pour finir qu'il ne s'agit pas là bien sûr d'intervenir sur des vidéos YouTube ou autres, c'est tout à fait autre chose, bien entendu. La France pourrait se doter d'un arsenal juridique, vu que M. Valls est quand même quelqu'un de très entreprenant, très volontaire, pour mettre hors d'État de nuire régulièrement, sans cesse, une brigade de l'internet qui hackerait en permanence et harcelerait ces sites dangereux. Je comprends, Pierre, que vous êtes suffisamment connaisseur d'informatique pour jouer les pirates vous-même ou les hackers vous-même. C'est une proposition de service, M. Valls. Mais je l'apprends. Et pourquoi ne pas le faire, d'ailleurs ? Oui, mais il faut le faire. Vous savez que nous sommes en train de réformer en profondeur la direction centrale du renseignement intérieur, nos services de renseignement, qui sont là pour protéger les intérêts nationaux. La DSRI va se transformer en direction générale de la sécurité intérieure, va avoir des moyens supplémentaires et notamment va recruter plusieurs dizaines de personnes, et notamment des ingénieurs, des spécialistes, mais aussi des hackers. Parce qu'il faut être beaucoup plus présent sur la toile, même s'il y a des problèmes juridiques qui viennent d'être rappelés, qui ne sont pas simples. Je rappelle par exemple qu'aux États-Unis, l'amendement numéro 1 protège la liberté de la parole et permet la diffusion de beaucoup de messages, beaucoup de messages problématiques sur les sites implantés aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il faut combattre cette parole de haine, ces tentatives de recrutement qui existent sur Internet. Et puis enfin, il faut aussi responsabiliser les diffuseurs. C'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Youtube.